Préambule, à moi la vengeance et à moi la rétribution. De Théronome 32 le verset 35. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur piéchant scellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Hébreudis le verset 30. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le Père des Nations informe ses enfants spirituels et de sang à ne jamais conduire quelqu'un en justice. Le Seigneur Jésus ne l'a pas fait et ce n'est pas à nous de le faire. Marc 6 le verset 21-28. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plus à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fusse la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, Que demanderai-je ? Et sa mère répondit, La tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Dans ce passage nous voyons que Jean-Baptiste a été persécuté jusqu'à la mort. La famille de Jean-Baptiste n'a engagé aucune procédure de plainte ou de convocation à l'encontre d'Hérode et Hérodias. Ils ont remis tout dans la main du Seigneur. Acte 12 le verset 2 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ici aussi les familles de Jacques n'ont contre-attaqué personne. L'apôtre d'Ouflé Gabriel fait un rappel à tous ses enfants dans la chair à savoir Marie-Claire, Isaac, Christ-Miracle, élu de gloire, et merveille de Dieu. Les enfants à naître ainsi que tous ses enfants spirituels à suivre le pas de la famille de Jacques et de Jean-Baptiste. Luc 23 le verset 31 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Jean 10, 19-21 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. » Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? D'autre part on l'a appelé mal à défaut prophète dans... Luc 4h23 Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » On l'appelait aussi démons, « Belzébule, misérable, maudite, pécheur. » Matthieu 10 le verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison d'Elzébule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? 1 Corinthiens 6 le verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plus tôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plus tôt dépouiller ? Les frères ne s'entraînent pas en justice sinon comment les gens du monde peuvent-ils venir à Dieu s'il y a de tels comportements au milieu de nous ? Que la gestion des conflits ait place au milieu de nous et que nos affaires ne soient pas exposées au lieu du monde. Le Seigneur Jésus lui-même n'a jamais entraîné qui que ce soit devant les magistrats. Toi bois sec, le Seigneur Jésus te dit de ne pas pleurer pour lui mais pour tes propres péchés. Matthieu 7 le verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je vous avais parlé du maçon et son apprenti, cette histoire revient encore ici. Juge 6 le verset 27 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit, mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'hôtel de Bâle était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Jédéon, fils de Joa, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joa, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'hôtel de Bâle et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joa répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Bâle ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Bâle mourra avant que le matin vienne. Cibale est un dieu, qu'il plaît de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. Agissons comme le père de Jédéon. Matthieu 21 le verset 28 à 31. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, et, s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas était la réponse du premier fils. Le premier fils répondit, je ne veux pas. La réponse est directe, presque brutale. Il ne donna aucune excuse pour expliquer sa décision. Dans la culture de cette société, le refus de se soumettre à l'autorité paternelle équivalait à une rébellion. Mais plus tard, il changea d'idée. Il se repentit et alla travailler dans la vigne de son Père. Je veux bien. La réponse du deuxième fils est complètement différente. Il dit, je veux bien, Seigneur. Il est surprenant qu'un fils s'adresse à son Père en l'appelant Seigneur. Il se montrait tellement poli, tellement respectueux, et semblait tellement obéissant. Le fait de dire Seigneur donnait définitivement plus de poids à son acquiescement. Oui, Seigneur. Tout de suite. Mais les actes n'ont pas suivi les mots. Il n'alla pas travailler dans la vigne. Peut-être n'avait-il jamais eu l'intention de tenir parole. Jésus demande alors à ses auditeurs, les principaux sacrificateurs et les anciens, qui des deux fils a fait la volonté du Père. Est-ce celui dont le nom est devenu un oui, ou celui dont le oui est devenu un non ? Dans cette courte histoire, le Seigneur Jésus enseigne que l'obéissance à la volonté du Père ne se fait pas du bout des lèvres. Encore faut-il passer à l'action. Dire oui est une chose, l'accomplir en est une autre. Les paroles ne valent rien si elles ne s'accompagnent pas de leur exécution. Ainsi les chefs religieux donnèrent la réponse qui leur paraissait la plus évidente, « Le Fils obéissant est celui qui s'est rendu dans la vigne, et non pas celui qui a dit oui mais n'y est pas allé. » Cette réponse est tout à fait juste. Jésus explique alors la parabole à ses auditeurs. Une grande surprise les attendait. En vérité je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. Par cette phrase fracassante, le Seigneur déclare que les responsables juifs sont à l'image du deuxième fils qui semblait si empressé d'obéir mais résista de fait à la volonté paternelle. Ils ont accepté la loi de Dieu et ils ont consacré toute leur vie à s'y plier. Malheureusement ils ne l'ont pas obéi car ils n'ont cherché qu'à cultiver leur propre justice. Malgré les nombreux appels à la repentance des prophètes, leurs idées étaient à ce point ancrées en eux qu'ils refusaient tout changement. D'un autre côté, les parias de la société juive, les publicains et les prostituées, sont représentés par le premier fils qui refusa d'obéir puis changea son fusil d'épaule et accepta de travailler. Ceux-ci ont trouvé le salut. La requête du Seigneur Jésus, va travailler aujourd'hui était un ordre. Il ne leur laissait pas le choix de faire autre chose. L'ordre du Seigneur pour nous est de faire sa volonté, répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous interpelle tous à faire ce qu'il veut de nous. Il y a une bénédiction à répondre oui et agir comme tel. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.